Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et sur celle de tzb parce qu'on va faire ce commentari en duo donc aujourd'hui on se retrouve principalement pour parler des nouvelles clauses qui sont mis en place par rockstar donc bah déjà bonjour tzb salut tuto et salut tout le monde donc pour ceux qui ne seraient encore pas au courant rockstar a décidé de mettre en place une nouvelle politique donc sur donc sur youtube concernant tous les youtubeurs glitchers donc qui vous aiderait à avoir de l'argent en illimité ou des rp donc illégalement comme ils le disent donc dans leur texte donc par exemple les duplications donc les glitchs bypass 45 minutes et tout donc tout ça serait maintenant sanctionné par des strikes donc voilà est ce que c'est la fin des glitchs sur sur youtube tout simplement des glitchs sur gta 5 donc je vais laisser la parole à tuto tuto toi qu'est ce que t'en penses qu'est ce que ça t'évoque et surtout quel est ton ressenti là dessus par rapport à ta chaîne youtube par exemple donc avant de commencer à m'étaler sur le sujet exactement toutes les choses que rockstar peut reprocher aux youtubeurs c'est de publier des images avant qu'elles soient sorties de spoiler tout simplement le jeu et comme tu comme tu dis si bien d'inciter les gens à la triche donc avec des glitchs d'argent ou d'rp bon déjà je pense que ça c'est un peu de la grosse connerie donc déjà le gros problème selon moi déjà dans ce qu'ils ont pu dire c'est qu'ils mettent en avant les glitchs d'argent les glitchs d'rp sans mettre en avant plus que ça les glitchs qui consiste à être immortel dans le jeu que ce soit en god mode ou via des wall brech donc les wall brech déjà pour pour être clair et précis là dessus depuis le début de gta 5 jusqu'à aujourd'hui on va dire par rapport à la old gen ps3 xbox 360 et à jamais rien eu de patcher donc si vraiment ils avaient envie de d'avoir un jeu propre et qui qu'avec un line qui n'est pas pourri ils auraient quand même commencé à pas de chez certains wall brech ce qui n'a jamais été fait et et puis ben eux ils disent quoi de que les glitchs d'argent et les glitchs d'rp pourrissent le jeu déjà il faut m'expliquer en quoi des glitchs d'rp ils peuvent pourrir le jeu sachant que le niveau 120 après une bonne cinquantaine d'heures de jeu on peut relativement y arriver assez simplement au moins du moins jusqu'au niveau 100 donc à partir du niveau 120 que tu sois niveau 120 au niveau 8000 parce que ça va jusqu'à 8000 ça changera rien du tout à part un chiffre qui apparaît dans la liste des joueurs il n'y a rien de plus donc tu n'as pas un avantage particulier par rapport à d'autres joueurs et les glitchs d'argent le seul avantage que tu pourrais avoir c'est d'avoir un peu plus de facilité pour acheter des armes des voitures ou des trucs comme ça mais soyons francs un glitch d'argent surtout encore au début du jeu mais tout ça ça a été patché donc les glitch à 750 milles en boucle à l'infini autant de fois qu'on veut très rapidement ça c'est fini je pense pas qu'on puisse en retrouver où ça va être très rarement retrouvé dès que ça va être trouvé ça sera patché donc ce qui pourrit réellement le jeu je pense pas que ce soit vraiment l'argent c'est plutôt une excuse pour pouvoir mieux vendre leurs chart cards qui sont à des prix exorbitants et et puis veulent pas d'inégalité entre les joueurs mais mais leurs chart cards c'est la principale inégalité entre les joueurs je m'explique c'est à dire que quelqu'un un petit joueur cap voilà qui joue pas spécialement qui a pas énormément de temps pour jouer puisqu'il a une vie à côté déjà il peut pas gagner énormément d'argent donc la moitié du contenu pourra quasiment jamais y accéder sauf si il a plein de poignons et qui peut s'acheter des chart cards donc en gros déjà à partir de là on a une grosse inégalité donc il ya que les geeks ou ceux qui ont des gros bourges quoi on va dire qu'ont assez d'argent pour pas se poser la question de est ce que je vais m'acheter une chart card ou pas un prix exorbitant donc déjà l'inégalité c'est eux qui la mettent en place donc excusez moi c'est pas avec un petit glitch d'argent où vous allez gagner 150 000 toutes les 45 minutes que vous allez créer des inégalités dans le jeu c'est plutôt eux qui l'a créé et c'est justement leur politique c'est juste c'est essayer de faire croire aux joueurs que que les glitches d'argent pourrissent le jeu et pour pour mieux vendre leurs cartes à des prix exorbitants je sais pas ce que toi tu en penses mais moi franchement je pense que c'est plutôt ça qu'ils ont derrière la tête plus qu'autre chose voilà comme le dit tuto les inégalités donc la principale inégalité ça vient surtout de leurs chart cards qui sont à des prix si vous allez le regarder vous allez halluciner si vous n'avez pas déjà vu et justement nos glitchs d'argent qu'on pose sur nos chaînes et ben justement elles ne créent pas des inégalités elles les aident en fait à les faire baisser et oui car pas tout le monde a la chance d'acheter des chart cards ou de jouer énormément donc justement les vidéos de glitch qu'on propose ça aide aux joueurs qui n'ont pas forcément un gros temps de jeu ou pas d'argent à dépenser tout simplement pour avoir acheté de l'argent gta à en gagner quand même un petit peu par nos glitchs parce que vous n'allez pas dire que d'une mission où tu passes 25 minutes à te faire chier et qu'à la fin tu gagnes 7500 ça donne vraiment pas envie de la faire et aussi pour en revenir aux glitchs d'herpé voilà peut-être dans les premiers niveaux ça peut changer quelque chose mais bon comme tu t'os dit que tu es au niveau 120 ou 8000 il n'y a rien du tout qui change donc c'est juste un chiffre en haut de ton personnage donc ça crée pas du tout d'inégalités ça change rien du tout les glitchs d'argent ben voilà ça peut aider à acheter des trucs en plus et tout mais en même temps ceux qui achètent les chart cards ils n'ont pas forcément mérité l'argent et aussi eux aussi donc créé des inégalités donc pour moi déjà faudra enlever les chart cards qui est plus d'inégalités non puis surtout quand on voit aussi à la rapidité où ils patchent les glitchs d'argent tandis que les glitchs god mode ils peuvent rester beaucoup plus longtemps que les glitchs d'argent et puis que les wall breach ils ont tout simplement jamais été patchés ouais c'est clair un glitch d'argent ça va vraiment pas faire d'inégalité ce qui en fait le plus c'est surtout tous ces god mode tous ces wall breach qui sont jamais patchés voilà parce que qu'est ce qui fait chier dans les parties c'est pas les gens qui ont beaucoup qui font des glitchs d'argent et qui gagnent beaucoup d'argent non c'est les gens qui sont en god mode qui arrêtent pas de tuer tout le monde qui se mettent dans des wall breach où on peut pas les atteindre c'est vraiment ça le vrai problème de gto online quelqu'un qui va faire un glitch d'argent je suis désolé mais il emmerde personne voilà donc tout ça pour en arriver à l'avenir de nos chaînes youtube donc quel sera l'avenir de nos chaînes youtube est ce qu'on va continuer à poster des vidéos de glitch sur nos chaînes principales et bien pas tout à fait en fait ce qu'on va faire c'est donc c'est poster des vidéos qui durent environ 10 secondes en fait sur nos chaînes ou par exemple je vous donne un exemple moi par exemple sur ma chaîne je dirais salut à tous c'était zb et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc si vous voulez la vidéo cliquez dans la description et quand vous allez cliquer dans la description ça va vous envoyer sur une autre chaîne et là donc ce sera une vidéo où il y aura le glitch donc en gros vous serez toujours au courant de nos publications mais en gros les vidéos de glitch en entier à chaque fois se trouveront dans les descriptions qui vous enverront vers une autre vidéo en non répertorié donc tout simplement pour éviter les strikes donc ouais voilà en gros j'ai eu l'idée de faire ça donc je vous demande déjà votre avis qu'est ce que vous en pensez vous ce que ça vous dérangerait réellement de de voir juste une petite vidéo sur nos chaînes principales pour être mis au courant et puis d'aller voir cette vidéo sur une autre chaîne et donc pour finir quand même je tiens à le signaler parce que rockstar veut nous empêcher de mettre des glitchs mais si les glitchs ils paraissent pas sur youtube ils paraîtront forcément que ce soit nous ou d'autres ils paraîtront ils paraîtront excusez moi sur des forums et et du coup ça va être le résultat enfin ce qui va en résulter c'est tout simplement que les glitchs au lieu d'être rapidement patché et bien ils vont durer et durer en longueur traîner et traîner parce que ben ils seront moins diffusés voir ce qui glitch vous inquiétez pas enfin ce qui utilise les glitchs vous inquiétez pas ceux qui veulent trouver des glitchs ils les trouveront quoi donc ceux qui veulent vraiment faire chier avec les glitchs ils pourront toujours vous faire chier avec des glitchs donc le fait que nous nous les mettions sur youtube c'est ce qui fait en sorte qu'ils soient patchés assez rapidement par rockstar parce que ça les diffuse beaucoup plus rapidement ils sont repris par plein d'autres youtube heures et derrière et bien rockstar en entend beaucoup plus vite parler et les patch beaucoup plus rapidement donc au final qu'est ce qui se passe c'est qu'on les aide à patcher leurs glitchs parce qu'on est on leur prémâche le travail on leur trouve les failles on leur indique et on leur montre ce qu'il faut patcher donc bah franchement tout ça c'est juste au final juste une grande manigance pour pouvoir mieux vendre leur charcard parce qu'il ya que ça qui les intéresse au final je pense donc sur ce je vais vous laisser enfin on va vous laisser avec tzb et je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires à dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous donc voilà on espère que cette vidéo informations sur l'avenir de nos chaînes et surtout bas pour ceux qui n'étaient pas au courant donc de ce nouveau truc de rockstar vous aura plu et donc nous vous dis à la prochaine sur nos chaînes respectives allez salut